Merci, on va passer au thème et au match suivant, c'est celui du match entre La Rochelle et le Racing, le choc des extrêmes. La Rochelle, 12e, un point de la zone rouge. Le Racing, 2e, qui compte un point d'avance sur Montpellier, son poursuivant. Alors La Rochelle, on s'en souvient, a fait trembler le leader toulousain et aimerait bien accrocher une victoire à domicile pour enfin prendre un petit peu d'oxygène. Et le Racing, lui, se verrait bien rester à cette 2e place. Pour cela, il faut faire un coup à l'extérieur, ce qui n'est plus arrivé depuis le mois d'août. Philippe Groussard nous attend en duplex au stade Marcel de Flandre. Philippe Delangeux, on l'a vu. Beaucoup d'internationaux absents quand même côté Racing. Nallé et Chabal, on l'a vu. Le Racing est-il armé pour faire un coup à La Rochelle aujourd'hui ? Écoutez, François, vous l'avez dit, Chabal et Nallé ne sont pas là, les internationaux français. Il y a également quelques internationaux italiens qui ne sont pas là, notamment Délapé. Cela dit, du côté du Racing, on est venu avec Jonathan Wisniewski, titulaire à l'ouverture. Ron Martin Hernandez, titulaire pour la première fois de la saison au centre. Et François Stein, titulaire à l'arrière. Avec ces 3-là, quand même, vous pouvez voyager. Surtout qu'il y a également le retour de Benjamin Fall qui, lui, est titulaire à l'Aisle. Début de match, 2 pénalités pour les Rochelais avec Dambienne, une pénalité pour Wisniewski. Gao Gao qui s'échappe ici sur cette première attaque des Rochelais. Le score est donc de 6 à 3 en faveur de La Rochelle. La Rochelle qui joue avec le vent dans cette première période et qui enchaîne les temps de jeu qui se montrent dangereux dans ce début de match. Avec ce ballon conservé par les Rochelais dans les 22 mètres du Racing. Ballon qui sort rapidement avec Thalès. Thalès qui essaie d'attaquer la ligne, il est un petit peu isolé. Mais les Rochelais vont bénéficier d'une pénalité sifflée par M. Pearson. Benjamin Dambienne va passer 3 points de plus pour porter le score à 9 à 3 en faveur des Rochelais. Alors que l'on vient de passer le premier quart d'heure de cette première période. Mais les Racingmen réagissent 3 minutes plus tard avec ce ballon pour Bombo. Bombo qui échappe au flaquage de Grobbler. Il réussit à donner ce ballon à Jacques Cronier qui va marquer le premier essai de ce match. Essai en faveur du Racing et s'est transformé. Le Racing qui pour la première fois du match prend l'avantage au score pour mener 10 à 9. On fait admirer tout le travail de Cyréli Bambou. On a l'impression que le ballon ressemble à une groseille dans sa seule main. Cyréli Bambou qui offre ce cadeau ensuite à Jacques Cronier. Dambienne et Vineski vont passer une pénalité chacun pour remporter le score à 13 à 12 en faveur du Racing. Alors que l'on atteint la fin de la première demi-heure avec ce ballon pour le Racing devant sa ligne. Le dégagement de Stein complètement raté. Le ballon revient dans l'embut du Racing. Les rejetés sont tout prêts d'inscrire leur premier essai. Malheureusement ce n'est pas le cas. Vous apercevez ici le dégagement raté de Stein, contré par Brugnot. Et c'est finalement Nicolas Durand qui sauve son équipe du pied au nez à la barbe d'Andrés Bordeuil. Cela dit Nicolas Durand était en position de hors-jeu. Au contraire c'est Vineski qui passe 3 points de plus pour porter le score à 16 à 12. Ce sera le score à la pause. Vineski impeccable 100%. Il va marquer 22 points au total dans ce match. Au retour des vestiaires, les rejetés n'ont pas le ballon. Ils ne réussissent pas à se montrer dangereux. Vous avez aperçu Dari Carrère et Millas en train de chercher des solutions. Deux pénalités de plus pour Vineski qui porte le score à 22 à 12 en faveur du Racing. On a passé l'heure de jeu et enfin les rejetés se montrent dangereux. Ils se reviennent dans les 22 mètres du Racing avec ce ballon qui sort côté fermé. Un ballon prend Thalès. Thalès qui réussit à donner cette balle à Dambiel. Dambiel qui s'arrache pour aller jusque dans l'embut du Racing. Le voilà peut-être le premier essai de La Rochelle. Monsieur Pearson qui demande l'arbitrage vidéo. On s'apercevra sur le ralenti que Dambiel finit bien dans l'embut avec la balle. L'essai est accordé. L'essai sera transformé. La Rochelle revient complètement dans cette partie. Ils n'ont plus que 3 points de retard les Rochelais. La joie et la rage de David Dari Carrère. 22 à 19 en faveur du Racing. Mais les Rochelais rendent trop vite les ballons. Comme ici et quand on sait le talent qu'il y a en face, ça est évidemment dangereux. On est 2 minutes après l'essai Rochelais avec Hernandez. Hernandez qui fait un tapas, qui transperce la défense Rochelais. Il trouve Voulivoulis. Voulivoulis qui peut donner à Chavancy pour le deuxième essai du Racing dans ce match. Signé Henri Chavancy. Et le Racing qui reprend le large. Un essai qui sera transformé. Au passage, admirer tout le travail de Juan Martin-Hernandez qui fait la différence sur cet essai. Et c'est transformé. Une pénalité de plus pour Wisniewski. Et le score est de 32 à 19 en faveur du Racing. On est dans la dernière minute de ce match. Les Rochelais ont besoin d'un essai transformé pour aller chercher le point de bonus défensif. On est devant la ligne du Racing. On accumule les petits tas. Ici, le ballon toujours pour les Rochelais. C'est Robert Mort qui ramasse le ballon. Qui va dans l'enbut. Les Rochelais demandent l'essai. Monsieur Pearson va lui demander l'arbitrage vidéo. La question est, y a-t-il essai ? Oui ou non ? Et sur les ralentis, c'est quasiment impossible de voir le ballon aplati par Robert Mort s'il a été bien aplati par l'allemand de la Rochelle. Ce n'est que partie remise. Les Rochelais sont toujours devant la ligne du Racing. Alors qu'en 18 et les dernières secondes, vous entendrez la sirène. C'est le dernier ballon pour les Rochelais. Ils ont besoin d'un essai transformé, je vous le rappelle. A nouveau devant la ligne des Racingmen. Le ballon qui sera finalement ramassé par Normand Ligairi. Qui va jusque derrière la ligne. Voilà, l'essai pour les Rochelais. Le deuxième dans ce match. Sixième essai de la saison pour Normand Ligairi. Mais ça ne suffit pas. Il faut également la transformation. Benjamin Dambiel jusque-là a été quasiment impeccable. Il n'a raté qu'une pénalité de 65 mètres en première période. La transformation dans ses cordes. Mais elle s'échappe. La transformation est ratée. On en reste là. Toute la détresse de David Dari-Carrère. Et que dire de celle de Benjamin Dambiel. Au final, le Racing s'impose sur la pelouse de la Rochelle. 32 à 24. Philippe, toujours pas de victoire à domicile pour la Rochelle depuis le 4 novembre dernier. En revanche, deuxième victoire consécutive des Racingmen. Thierry, vous les voyez comme... Sous-titrage Société Radio-Canada.